Manche bouffante, couleur pastel, petit bandeau dans les cheveux, on est prêts ! J'espère que vous allez bien ! Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau haul mode estival. Avant toute chose, sachez que mon blog a repris un petit peu du service, je sais que ça fait un moment que je ne l'avais plus trop mis à jour. Déjà j'ai un petit peu changé le design et surtout j'ai mis à jour mes sélections shopping, la rubrique mon dressing, etc. Donc voilà, si jamais vous avez envie d'encore plus d'inspiration niveau mode et concernant les tendances justement de ce printemps et cet été, n'hésitez pas à aller sur mon blog, je vous mettrai le lien en barre d'infos comme d'habitude. Je vais trouver des petites robes hyper sympathiques là ces derniers temps, notamment cette robe de chez Mango que vous avez vu dans ma vidéo dimanche dernier puisque c'était la robe que je portais, mais je la trouve trop trop belle. Elle a des bretelles toutes fines, elle s'attache avec une fermeture éclair sur le côté. Elle est assez simple au final dans la coupe, mais franchement elle en jette parce que déjà la couleur, et puis en plus le fait qu'elle soit très très longue comme ça, bien évasée et tout, j'aime beaucoup. Associée avec des petites sandales soit à fines brides comme c'est la tendance en ce moment, ou alors avec des petites mules à plateforme en corde ou quoi, enfin bref, selon le style que vous avez envie d'y donner. J'adore, j'adore, j'adore. Ensuite j'ai trouvé cette robe sur H&M que j'ai trop adorée. Marron comme ça avec des gros pois blancs cassés, je trouvais que ça avait un esprit très vintage. Du coup elle est smokée comme ça au niveau du haut du corps, au niveau de la poitrine, du buste, et puis ensuite elle part comme ça en évasée. C'est une robe qui a quand même pas mal de forme, puisqu'on a un volant au niveau du bas, les manches sont quand même assez bouffantes, donc c'est vraiment une robe qui est toute en forme, et c'est vraiment très tendance ce genre de robe cet été également. Donc franchement moi je l'adore. Je vous ai posté une photo avec sur Instagram d'ailleurs. J'ai trouvé dernièrement aussi cette robe de chez H&M. Elle arrive au-dessus des genoux, elle est toute smokée, toute droite, et en fait j'adorais l'association de toutes ces couleurs pastelles, je trouvais ça hyper beau. Et ce que j'adore évidemment, ce sont les manches très bouffantes. Voilà, donc c'est trop trop bien. En plus de ça, on peut aussi porter les manches comme ça, de manière à dénuder les épaules. Ça peut faire aussi très très sympa. Comme ça, on peut remonter aussi les manches, puisqu'il y a un élastique sur le poignet. Donc on peut remonter les manches pour faire une robe comme ça, avec des manches plus courtes. Et je trouve ça très très sympa aussi. Donc franchement, cette robe, elle ne coûte pas très cher sur H&M, et je la trouve vraiment sympa. Et comme il y avait la petite écharpe assortie, je l'ai prise du coup pour mettre dans mes cheveux et pour faire une sorte de bandeau justement, pour assortir soit quand je porte cette robe, ou alors pour mettre comme ça, avec d'autres tenues, d'autres looks. Mais je trouvais ça hyper cool d'assortir le bandeau avec la tenue. Donc franchement, cette robe grosse pépita de chez H&M pour vraiment pas très cher. On adore ! Niveau ensemble, vous savez que c'est ma passion, les ensembles. Et j'avais trouvé sur H&M un ensemble que je trouve magnifique. C'est un ensemble avec une jupe comme ça. On est dans des tons orangés, avec un imprimé tropical, très clairement. Vraiment, j'adore l'imprimé. Je trouve ça super beau. La qualité est très bonne. Franchement, j'adore. Donc là, on a une jupe évasée. Et ça fait longtemps que je n'avais plus acheté ce genre de jupe. J'aime trop en fait. Et c'est vraiment la jupe qui tourne, comme on disait quand on était petit, clairement. Non, franchement, elle est trop trop belle. Et du coup, il y a le haut assorti qui est ici et qui est très beau également. C'est un crop top en fait, avec des bretelles que vous pouvez enlever. Et vous avez des manches comme ça, très bouffantes, les épaules dénudées. Ensuite, j'avais trouvé un ensemble sur Asos que j'adore également, couleur terracotta. Alors, il est en lin, cet ensemble. Et je l'ai acheté en fait, parce que j'ai un mariage en août. Et c'est la tenue que je compte porter du coup. On a un crop top en fait, avec des manches très très bouffantes également. Épaules dénudées. Et ensuite, on a la jupe, qui est une jupe droite. Très fendue en fait, d'un côté, avec un effet un peu drapé de l'autre côté. Franchement, très très belle pièce. Je me dis, avec un beau collier doré et tout, ça va être trop trop cool. Donc, je suis contente. Ensuite, un ensemble que j'ai adoré aussi sur Pretty Little Thing. Alors en fait, c'est un ensemble avec un pantalon évasé, pantalon taille haute et tout. C'est une matière très très fine et très très fluide aussi. Donc, ce n'est pas une matière qui tient très chaud. C'est cool pour l'été, enfin pour les soirées d'été, puisqu'il y a quand même des manches et tout. Et ensuite, on a la chemise qui est assez oversize, avec juste un petit crochet en fait au milieu. Et du coup, on a un large décolleté. Vous pouvez laisser la chemise ouverte et mettre un petit top dessous. Ça peut être aussi une option. J'aime bien l'imprimer comme ça, fleuri, rouge, sur un fond bleu marine. Je trouvais ça très très cool. Un autre ensemble sur Pretty Little Thing que j'ai adoré. Je le trouve trop trop beau celui-là. C'est un ensemble satiné avec une jupe. Donc en fait, on a une jupe qui est bien bien fendue d'un côté. Elle est asymétrique en fait. Et elle remonte assez haut d'un côté. Elle est complètement drapée de l'autre côté. Donc c'est une jupe tout en volume aussi quand même, malgré tout, avec du coup un imprimé fleuri. Et on a le top assorti qui est très très beau également. Et en fait, on a un laçage au niveau de la poitrine, au milieu là comme ça. Et les épaules dénudées et tout. Franchement, je le trouve hyper beau. Ça donne un ensemble avec un style très romantique. Franchement, j'adore. Un ensemble un peu satiné aussi, assez brillant. Donc de chez Nastigal. Avec une chemise avec des poches oversize, la chemise très clairement. Et on a le pantalon taille haute avec les jambes larges. Et je l'adore cet ensemble. Je le trouve vraiment trop trop beau. Le fait que ce soit un peu brillant comme ça, moi j'aime bien. Je trouve que pour les soirées d'été et tout, ça peut être trop cool. Pourquoi pas à porter avec des petites sandales couleur lila. Parce que le lila et cette couleur, franchement, c'est trop beau. À vous de voir. Mais franchement, je trouve très très beau ce petit ensemble de chez Nastigal. Sur Nastigal, je trouve souvent des petites pépites. J'aime beaucoup. Franchement, j'y pense. Je trouve que je suis vraiment madame ensemble. J'adore les ensembles. Grosse obsession. Donc j'avais acheté un ensemble sur Zara que j'ai reçu la 7 semaines. Donc c'est très très récent. Avec un blazer comme ça, khaki. C'est un blazer qui est quand même assez long. Il n'est pas forcément oversize. Mais moi j'ai pris une taille de plus quand même. Parce que je voulais vraiment qu'il soit un peu oversize. Donc il est assez long et tout. La matière est très cool. Et on a du coup avec le pantalon. C'est un 7-8ème. Le pantalon, clairement, c'est un pantalon court. Et ce que j'ai adoré, en fait, c'est le détail de la ceinture dorée comme ça. Avec la boucle dorée plutôt. La ceinture élastique. Trop trop jolie. J'aime beaucoup beaucoup le détail. Et voilà, c'est un pantalon qui est droit comme ça. Donc sur le bas, c'est plutôt large. Ce body, les gars, il est trop beau. Car oui, c'est un body couleur fuchsia que j'ai eu sur H&M. Asymétrique, en fait, avec un gros volant comme ça. Je le trouve absolument magnifique. Alors ça, avec soit un jean, tout simplement. Soit avec un pantalon aussi fuchsia pour un look monochrome. Soit avec un pantalon blanc. Enfin bref, j'adore. J'aime beaucoup ce qu'ils font à H&M. Parfois, j'ai vraiment des coups de cœur sur leur site. Sur Pretty Little Thing, j'avais trouvé ce haut que je trouve très très beau. Encore une fois, à esprit romantique. Avec des manches bouffantes en voilage comme ça. Et là, on a un lassage, en fait, au niveau du buste. C'est un crop top, très clairement. Et j'aime trop ce genre de haut. Il y a quand même cette jupe que j'ai trouvée sur Asos et que j'ai beaucoup aimée. C'est une jupe avec un imprimé fleuri, un peu de toutes les couleurs, en fait. Très clairement, elle a vraiment de toutes les couleurs. J'aime beaucoup aussi ce genre de jupe-là associée avec des longs gilets. Style un peu blazer, mais sans manches. Ou alors carrément des blazers, comme je vous l'ai montré en photo. Où je la portais avec un blazer oversize, vintage, turquoise. Ça allait trop bien avec un petit bandeau dessous. Donc ça peut être très très cool d'associer ce genre de jupe-là comme ça. Avec un blazer ou un gilet un peu oversize. Je trouve que c'est hyper tendance comme association. Mais après, c'est vrai que comme il fait chaud, à associer aussi avec un petit crop top ou un petit bandeau et tout. Ça peut être méga, méga cool. Mais ce petit imprimé fleuri-là, on adore. C'est très kitsch. J'avais pris sur Pretty Little Thing un pantalon comme ça, tout basique, blanc. Il a encore le ruban et tout. Je n'ai même pas enlevé. Il y a encore l'étiquette. Tout ce qu'il faut. Mais du coup, c'est un pantalon blanc, un peu transparent. En fait, puisque c'est un pantalon de plage. Voilà, c'est un pantalon pour aller à la plage, pour mettre par-dessus le maillot. Il est large et tout, hyper confortable. Et bien du coup, effectivement, j'avais pris sur Pretty Little Thing un maillot également que j'avais trouvé trop sympa. Je ne sais pas pourquoi. Ça n'a jamais été mon délire à la base, les maillots léopards. Je ne sais pas pourquoi. Mais celui-là, je l'ai trouvé vraiment sympa. Du coup, je me suis dit, bon, ça me fera un petit maillot léopard. J'ai un maillot tigré, mais pas léopard. Ce n'est pas la même chose. Et en fait, ce que j'ai trop aimé, c'est qu'il avait des manches comme ça en voilage. Mais alors, ce que je trouve trop dommage, c'est que les manches ne sont pas amovibles. Donc en fait, du coup, vous êtes obligés de les laisser. Et ça, je trouve ça dommage parce que ce n'est pas hyper pratique pour se baigner, etc. Mais il reste quand même très sympa. Et puis du coup, je me dis qu'avec le petit pantalon blanc que je viens de vous montrer, ça peut être pas mal du tout. Et du coup, j'ai pris ce bas qui était assorti. Voilà, tout basique. Léopard pareil, tout simple en fait. Qui est assez haut parce que j'adore les batailles hot. Je trouve que c'est ce qui me va le mieux personnellement avec ma morphologie. Non, je ne manquerai jamais de chaussures. On est d'accord. J'ai reçu tout récemment celle-ci que j'adore. Justement, tout à l'heure, quand je vous parlais de mules couleur lila. En fait, c'est des mules tongs puisqu'on a le petit détail là que vous voyez qui passe au milieu des orteils. Celles-ci viennent de chez Zara. Et voilà, elles ont un talon assez large, comme ça, bien stable. Et la couleur est vraiment top. Le bout carré et tout, comme c'est très tendance en ce moment. Franchement, elles sont trop belles et elles vont aller avec plein de tenues. Elles peuvent autant aller avec l'ensemble verre d'eau que je vous ai montré de chez Nastigal qu'avec la robe orange. Et après, voilà, vous pouvez aussi mettre ça avec un jean et un petit top blanc, bien entendu. Ensuite, j'ai eu un gros coup de cœur pour ces sandales de chez Mango. Elles sont trop belles. Elles ont le bout carré également. Elles ont des fines lanières. Voilà, c'est très tendance en ce moment, ce style de chaussures. Elles ont un talon fin, mais qui est bas. Et elles ont aussi le petit détail tongue, ici, avec ce petit truc entre les orteils, cette petite boule-là. Franchement, je trouve ça trop beau. La couleur bleu bébé, comme ça, très tendance aussi en ce moment. De toute façon, les couleurs pastelles, en général, très tendance. Gros coup de cœur aussi pour ces petites mules de chez Just Fab. J'ai fait une collab avec Just Fab sur Instagram, où je vous montrais des chaussures que j'avais reçues, que j'avais choisies. Et franchement, je les ai toutes kiffées. Mais celle-ci, c'est quand même mon gros coup de cœur. Elles sont hyper faciles à mettre. Elles sont sympas. Elles ont le talon un peu vernis, comme ça. Talon stable également. Elles ont la lanière asymétrique. Donc ça, j'adore. Je trouve que ça fait un trop beau pied. Et non, clairement, elles sont trop sympas. J'ai reçu il n'y a pas longtemps des chaussures de la marque Anaki Paris. Et je voulais vous les montrer parce que je les trouve très, très sympas. Je vous les ai déjà montrées sur Instagram. Elles sont dorées, comme ça. En fait, c'est des sandales avec un talon très, très stable aussi. Elles sont méga confortables. Elles ont des lanières fines croisées, comme ça, sur le dessus du pied. Clairement, moi, l'été, j'aime bien avoir ce genre de sandales qui passent vraiment avec tout. Ensuite, des chaussures qui ne vont peut-être pas faire l'unanimité, celles-ci. Mais pourtant, elles sont très, très modes. J'aime beaucoup. Ce sont des sandales de chez Topshop, comme ça. En fait, elles ont des lanières matelassées. Et ça aussi, c'est un détail qui est hyper tendance. C'est une lanière pour le doigt de pied. Et voilà, je les trouve hyper originales. Elles sont hyper cool. Je vous les ai déjà montrées, du coup, dans ma vidéo de dimanche, parce que je l'ai portée avec ma robe jaune, justement. Elles existent aussi en noir. Et franchement, elles sont trop belles. Elles sont très quali et tout en plus. J'aime beaucoup, beaucoup. Et elles sont bien confortables. Les chaussures Topshop, moi, je valide. Je sur-valide. Bon, du coup, sur Topshop, j'avais pris des petites baskets aussi. Je ne sais pas, j'avais bien aimé. En fait, moi, j'aime trop cette forme de basket avec vraiment les plateformes assez conséquentes. Bleu bébé, comme ça, je trouve ça trop beau. Elles existent aussi en rose et en beige, je crois. Rien de fifou, mais je trouve cool. Et pour terminer, j'avais pris sur Topshop toujours des mules comme ça, plates. Elles ont des boucles un peu westernes et j'adore. Autant avec un pantalon palazzo qu'avec une robe longue, qu'avec un jean. Bref, ça va avec tout. C'est méga confortable. Et en même temps, ça fait quand même plus habillé qu'une claquette ou qu'une tongue toute basique. C'est très tendance aussi, de toute façon, ce genre de mules plates comme ça. Par contre, je trouve qu'elles taillent un tout petit peu petit, celles-là, pour le coup. Les chaussures Topshop, en règle générale, ne taillent jamais petit. Mais celles-ci, vous voyez, je pense que si je les avais prises en 40, ça aurait été encore mieux. Mais bon, ça va quand même un 39. Oui, parce que ma taille, c'est 39. On va passer aux accessoires. Et franchement, je n'en ai pas énormément à vous montrer. Je voulais vous montrer cette banane de la marque Canal Saint-Martin que j'ai reçue et que j'ai adorée. Je la trouve trop belle. Et voilà, vous pouvez l'attacher comme ça autour de votre taille, autour de vos hanches, un peu où vous avez envie, en fait. Vous pouvez même le porter comme ça, en sac comme ça. Vous pouvez aussi. Enfin bref, je le trouve hyper cool, hyper quali. Et voilà, c'est la marque Canal Saint-Martin. C'est une marque parisienne également, tout comme la marque Anaki Paris que je vous ai montré tout à l'heure. Je vais terminer du coup avec les bijoux. Et niveau bijoux, j'ai quelques petits bijoux à vous montrer de la marque NAC, qui est une marque toulousaine dont je vous ai déjà parlé. J'ai pu recevoir une nouvelle commande et du coup, j'avais choisi ces petites boucles d'oreilles trop sympas, genre esprit coquillage et tout. Ce sont des bijoux vraiment très qualitatifs, avec tout le temps ce petit détail de porcelaine. C'est vraiment leur marque de fabrique. C'est peint à la main et tout. C'est super beau. Ensuite, j'avais reçu d'autres boucles d'oreilles que j'adore. Je vous ai d'ailleurs posté une photo sur Insta avec. Ce sont des espèces de créoles, en fait, avec des petits poissons comme ça, pareil, en porcelaine, peint à la main, trop trop joli. Forme un peu vague et là, j'adore. J'avais pris aussi assortie du coup, la bague, voilà, bague dorée, pareil avec les trois petits poissons en porcelaine. Et ensuite, j'avais pris deux boucles. Donc ce sont deux boucles, mais en fait, chacune, elles sont vendues séparément, puisque ce sont des monoboucles en fait. Donc là, on a une petite créole toute petite avec, encore une fois, un petit coquillage. Et l'autre, c'est la même chose, sauf que c'est un coquillage différent en fait, tout simplement. J'aime beaucoup, beaucoup cette marque. Ils font vraiment des choses très sympas. C'est assez unique et c'est ça que j'aime bien. Et pour terminer, j'avais acheté sur Zara, sur le site Zara, un collier comme ça, doré, trop beau. Je le trouve vraiment magnifique, franchement, avec des petites pierres en fait, qui pendent comme ça. Et franchement, il peut changer tout un look. Et c'est ça que j'adore avec ce genre de pièces en fait. Bon, c'est terminé pour ce gros haul d'été 2020. Ça veut pas dire que je vous en ferai pas cet été, mais en tout cas, le plus gros de ce que j'ai pu acheter là pour la saison, c'est ça. Mais n'hésitez pas quand même à toujours aller voir un petit peu mon blog et tout ça, si vous avez envie de voir les nouveautés, puisque dans la rubrique mon dressing, à chaque fois, je vais mettre à jour toutes les nouvelles pièces que je vais avoir, que je vais recevoir, etc. au fur et à mesure. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire quelle est la pièce que vous avez préférée, s'il y en a une que vous avez préférée. Et puis voilà, moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous laisse me retrouver également sur Instagram. Et puis je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao !